salut à tous je suis avec olivier du groupe maudit pour la sortie de l'album du même nom maudit qui est sorti ce mois ci oui donc comment vas-tu ça va très bien ça va très bien ouais donc ça fait quasiment un mois que l'album est sorti comment te sens tu par rapport à ça et qu'elle qu'elles ont été un peu les retours que tu as eu par rapport à l'album franchement ça se passe super bien l'album est sorti le 2 octobre via clonosphère et distribué par season of mist donc bah franchement la promo se passe bien on la continue d'ailleurs ce jour aussi et non non les retours sont franchement assez unanimes c'est un fait c'est pas du tout pour se la péter c'est comme ça que c'est pour le coup on n'a pas eu une mauvaise chronique et les gens ont bien capté où on voulait en venir donc comment on est super content donc bon comme il est d'usage pour un jeune groupe est ce que tu peux nous présenter le groupe et te présenter aussi ouais donc alors du coup maudit est né fin 2018 début 2019 donc suite au split de mon précédent la précédente formation qui s'appelait the last time race qui était beaucoup plus rock progressif dans l'âme avec une chanteuse etc c'était assez proche de parler de pas mal de deux groupes du genre type porcup entry un peu de pink floyd dedans enfin ce genre de choses pas mal de progresser des années 70 aussi des groupes comme yes genesis etc et voilà c'était un style assez différent et du coup le groupe a splitté et moi j'y avais mis beaucoup dedans donc ça m'a beaucoup ça m'a fait ça m'a fait très mal en fait très honnêtement j'ai dû le splitter pour plein de raisons parce que comme dans beaucoup de groupes quand on sent que certains musiciens peuvent plus suivre soit on continue et on les remplace soit on passe à autre chose donc là je sentais qu'il fallait que je passe à autre chose mais malgré tout c'était quand même un déchirement donc voilà à cette période là c'était assez compliqué musicalement dans ma vie aussi c'était un peu le chaos on peut le dire et ben voilà la seule solution pour expulser tout ça c'est faire de la musique donc ben voilà j'ai trouvé enfin j'ai pondu quelques riffs qui ont amené au nom du groupe donc que tu connais que je connais aussi du coup qui s'appelle maudit et ça va un peu dans on va dire dans cette espèce de d'impression de poisse qui me collait tout le temps au basque à cette époque là c'était peut-être qu'une impression mais bon c'est comme ça que j'ai ressenti donc c'est comme ça que c'est né en fait finalement c'est de là que c'est né et toi donc fait un niveau comment tu es venu à la guitare tout ça ah oui alors donc moi du coup moi j'ai commencé la guitare ça fait quelques temps maintenant 15 16 ans pour mes influences à l'époque je dirais que peut-être le tout tout premier groupe que j'ai qui m'a marqué ou en tout cas le tout premier guitariste c'est le guitariste de d'ailleurs stress marques nos fleurs j'adore le dont j'adore le toucher je trouve que bon il ya un morceau sur deux qui est affreux sur d'ailleurs traite mais par contre quand ils font ils font des choses bien il est et des morceaux merveilleux comme brother in arms comme entre autres d'autres aussi une juliette c'était vraiment très très belle ballade et les affreux c'est les caisses c'est je crois que c'est walk of life avec l'espèce de refrains alors que je trouve immonde ça fait vraiment un buffalo grill ou musique d'ascenseur c'est mon avis après c'est des morceaux qui les ont fait connaître c'est ça les morceaux country ils sont ils sont pas seuls à avoir des morceaux pas forcément les meilleurs mais je respecte qu'on aime ce morceau moi je trouve ça affreux mais voilà après en tout cas c'est pas ça qui m'a marqué finale et puis bon voilà après après bah je me suis j'ai dérivé vers le rock on peut venir van à tous ces groupes là qui m'avait marqué à l'époque puis le métal en terrasse et culture tous les groupes en rares mais tel ou en a métallique a etc et et puis ben ainsi de suite jusqu'à vraiment on va dire une en spectre assez large en métal ou assimilé trois progressifs black des métal tout ce qui se fait avec une guitare d'accord ok et donc fin de jeu dans le groupe actuel tu joues avec deux de tes précédents acolytes oui c'est anthony c'est ça c'est ça et enfin est ce que enfin pourquoi maudit n'est pas né avant quelque part est ce que c'est parce que justement tu as traversé les épreuves qui ont fait que ou ça aurait pu exister auparavant effectivement ça aurait pu exister parce qu'avec l'astombrace à un moment donné ça commence à marquer le pas et puis puis justement commençant ça passait ça sert le batteur notamment christophe et anthony était toujours très motivé pour faire un truc un peu plus métal on l'avait évoqué mais comme on n'avait pas vraiment le temps et depuis que voilà on l'avait fait on n'avait fait que l'évoqué et du coup bah effectivement quand l'astombrace s'est un peu parti en fumée de toute manière je savais que je voulais faire continuer à faire de la musique avec eux après rester à savoir dans quel on va dire ouais ouais voilà dans quel registre et puis et puis sous quelle forme etc donc on s'est dit bon bah écoute bon moi j'ai prouvé je leur ai proposé nous faire web ok partons sur quelque chose j'ai bossé dans mon coin j'aurais présenté des rives des squelettes de morceaux et puis bah on est parti sur ce qu'on entend maintenant en fait la musique instrumentale déjà parce qu'on n'était que trois honnêtement on n'a pas vraiment réfléchi au fait de faire la musique instrumentale et ça c'est ça se fait comme ça les premiers morceaux qu'on a qu'on a pondu on trouvait que ça sonnait bien comme ça on écoute pas mal nous de la musique justement instrumentale et on s'est dit qu'en fait on était trois on était bien à trois on n'avait pas envie de d'essayer de trouver quelqu'un d'autre de briser une espèce d'harmonie comme ça qu'il y avait entre nous c'était efficace ça sonnait par là dessus on verra bien ce que ça et aucun des trois n'avait envie de pousser la chansonnette non peut-être anthony je pense des envies de chant mais non puis c'est pas plus mal comme ça ça évite le groupe franco-français avec l'accent un peu du berry en anglais j'ai pas forcément pour ce charme mais bon voilà après je notre précédente chanteuse fort heureusement avait un bon accent malgré le fait qu'elle était pas du tout bilingue donc ça du coup ça passait bien mais c'est pas forcément le cas de beaucoup beaucoup de gros français malheureusement c'est sûr ok bon alors tu as répondu en partie oui j'allais dire non non comment vous avez travaillé ensemble mais aussi est ce que le confinement a changé quelque chose où c'était il y avait déjà des choses de calais enfin comment ça s'est passé dans cette période en tout cas pour cet album là l'album était déjà en boîte en fait il est en boîte depuis il était en boîte depuis au moins enfin il est sorti quasiment un an officiellement après sa mise en boîte ok voilà c'est souvent comme ça que ça se passe les gens se rendent pas forcément compte mais les groupes comme nous du coup c'est notre premier album donc on a tout à démarcher après etc on enregistre notre album et après on démarche avec donc en gros il faut avoir qu'un produit fini c'est souvent comme ça que ça marche d'ailleurs maintenant dans les labels on file un petit peu le produit clé en main et puis oui non peut-être on verra donc là en l'occurrence on a eu un oui donc tant mieux mais mais sinon oui voilà donc tout est en fait pendant le confinement tout était déjà fait bouclé il y avait quasiment plus rien même l'artwork était fait donc du coup ça m'a permis un petit peu de d'avancer sur la mise en place de la promo avec l'onosphère qui était déjà acté en tout cas qu'on allait bosser avec eux et puis tout ce qui est pressage finalisation de diverses choses un peu logistiques et ennuyeuses plus après pareil on a on a beaucoup bossé à distance pendant le confinement mais pour le prochain d'accord bien s'occuper peut-être qu'on va encore rebosser encore bientôt c'est ça peut-être ce soir peut-être bientôt confinement on verra ce soir pour un deuxième voire un troisième album pas un concert j'ai au moins trois albums déjà bien ça fera des longs concerts après on aura le choix pour la setlist ok donc tu l'as dit c'est enfin c'est un album instrumental ouais alors quand on écoute les albums avec des paroles c'est des fois assez facile de capter de quoi ça parle l'instru un peu moins maudit ça part de quelque chose ou alors c'est juste de la musique bah c'est juste de la musique effectivement parce qu'il n'y a pas de voix ou très très peu en tout cas pas vraiment de paroles quand il y en a et et oui oui ça enfin nous on fonctionne un peu au ressenti du coup parce qu'on n'a pas de mots pour on va dire pour pour illustrer les émotions c'est plus des mélodies des mouvements musicaux des montées en intensité des descentes etc et puis des on va dire des climats mineurs ou majeurs ou un côté plus lumineux un côté plus sombre etc donc ouais c'est oui oui effectivement en fait chaque titre de chaque morceau a est vraiment né d'un ressenti en fait et d'une période de vie ou de d'une vraie émotion je pense que c'est qu'est d'ailleurs le cas de quasiment toutes les quasiment tous les musiciens mais bon tout cas pour la musique instrumentale effectivement c'est plus marqué de ce côté donc ouais maudit résilience donc résilience est beaucoup plus beaucoup plus énervé donc la signification du mot aussi du coup est forcément c'est pas que c'est plus joyeux mais disons que c'est un peu plus combatif oui moody est plus doom beaucoup plus lourde plus déprimante peut-être pour certains pour certains en tout cas ça peut être libérateur d'accord cela c'est beaucoup plus comment dire réconfortante et donc cela c'est en anglais ça veut dire confort donc en fait tout est non tout est un peu calculé entre guillemets enfin en tout cas les titres ont une signification on les a pas choisi au hasard il ya l'imminal aussi l'imminal aussi tout à fait effectivement ces trucs un peu imperceptibles et et que enfin on entend bien une ambiance générale dans le dans la chanson et effectivement il ya plein de petits bruits qui apparaissent et je pense que pour tout entendre c'est plusieurs écoutes qu'il faut avoir pour vraiment tout capter bah oui parce que oui voilà après ce style de musique justement comme il n'y a pas de chance à laisser beaucoup de place aux effets de production et aux détails au droit de gauche voilà plein de petites subtilités de mix et d'instruments utilisés donc voilà on essaie de faire notre truc oui si les gens veulent faire l'effort tant mieux c'est bien de le faire pour ce genre de musique en tout cas déjà quand on commence à un album avec un morceau de 13 minutes on sait très bien qu'on passera pas sur l'énergie de sky rock donc ça demandera un effort d'ailleurs ça me dérange pas du tout tout dit au passant sky rock il n'a plus rien de rock mais non c'est une autre histoire ok et alors donc un strum avec des titres de chansons titres de chansons en anglais en français on est irlandais pourquoi cette petite excentricité et bah parce que justement on fait de l'instrumental et on fait vraiment ce qu'on veut donc justement on s'est dit bah vu que chaque langue a un peu sa sonorité et en fonction pareil en fonction de l'ambiance on a vraiment choisi des des titres plus ou moins doux au on va dire à la signification elle a comment dire à la côté musicale en fait du mot donc cela c'est assez doux à dire alors j'aurais pas du tout l'accent pour le flamand mais vers le run street je sais pas comment ça se prononce simple c'est du flamand on l'a fait très bien c'est un morceau qui est très doux mais c'est martial assez lourd ça allait justement la signification également du comment dire du titre qui veut dire peine perdue chose de très doux aussi et voilà en fait tout est voilà on se fixe pas de limites en fait même pour les prochains si on veut utiliser du souhait du suédois ou du lydish ou je sais pas trop quoi on le fera en fonction de en fonction de notre humeur et nos envies d'accord ok et alors donc on tu parlais de faire laurent triche la fin oui je n'oserai pas prononcer donc vous venez de sortir le clip oui tout rouge tout rouge de william lacamonti est ce que tu peux nous en dire un peu plus oui bah du coup william pour le présenter déjà c'est un artiste assez doué qui fait essentiellement la photographie un petit peu de vidéo il fait de la musique on fait de la musique ensemble dans deux autres formations donc trop on est outre noir où on est moi je suis guitariste dans notre noir donc là je l'ai remplacé j'ai j'ai intégré outre noir en juste avant une tournée c'est en septembre 2018 je me rappelle bien une semaine puisque lui voulait se concentrer au chant donc comme on se connaissait déjà de trône et puis qu'on se connaît depuis quelques temps on s'est dit bon on va essayer et puis bah voilà du coup j'ai intégré le groupe en tant que guitariste live et on joue ensemble aussi dans trône tous les deux qui est le projet de un autre justement du gang qui est d'Ensora qui s'appelle vincent donc que je connais très très bien également et qui est leader de trône et qui joue également dans outre noir et qui nous a fait notre premier clip pour maudit voilà tout est plus ou moins lié c'est un gang qui s'échangent les c'est pas consanguin mais c'est un peu consanguin quand même on peut dire mais c'est quand on regarde la scène française de toute manière on voit qu'il y a beaucoup de groupes où effectivement on va retrouver telle personne dans un autre groupe ou associé enfin ce qui est plutôt sympa parce qu'on se dit c'est des fois des potes qui jouent ensemble ouais voilà c'est ça ouais concurrence c'est juste une révélation et de exactement chacun on va dire cède dans les projets mutuels des autres ça apporte beaucoup moi ça me porte énormément de jouer dans ces deux groupes là parce que c'est pas du tout le même style de musique que maudit et du coup ça m'a franchement inspiré on va dire pour l'énergie que je voulais mettre dans ce groupe là dans maudit un côté lourd côté métal qui était j'étais pas c'est pas quelque chose qui est pas naturel pour moi parce que j'écoute beaucoup de métal mais j'aurais peut-être jamais osé si j'avais pas eu cette expérience là avec eux donc voilà et donc bon pour revenir au clip pour pas que je parte trop cacahuète donc voilà le clip du morceau avec le titre en flamand que j'arrêterai de massacrer et donc oui on a en fait on a tourné ça on a eu l'idée de le faire après la session photo promo qu'on a fait avec william également on a été dans un fort de qui date de la fin du 18e siècle début du début du 19e qui est situé pas loin de reims où nous en fait on répète que mon batteur connaissait bien et c'est vraiment un endroit assez incroyable du coup qui avait connu les deux guerres et qui est bien entretenu parce qu'il entretenu par je crois par une association mais bon il ya quand même des endroits assez flippant et ça allait bien avec le côté d'où mes côtés un peu on va dire un peu bas flippant du morceau d'une atmosphère c'est assez lourd en gros le pitch c'est voilà c'est c'est joué d'ailleurs par notre bassiste anthony qui fait le rôle principal du personnage voilà et donc lui il est perdu dans le fort et où il n'arrive pas à en sortir donc voilà il déambule là dedans un peu comme un comme une âme en peine il s'en sort pas et il tourne en boucle en fait donc c'était l'idée comme le morceau c'est une espèce de boucle d'un accord qui tourne qui monte qui monte en intensité avec beaucoup de distorsions de de l'arsen de partout et du coup william a eu l'idée de faire un truc un peu expérimental donc c'était expérimental mais il on a ça c'est les deux des secrets de fabrication mais je pense que c'est important de le savoir parce que ça donne une autre vue au clip qui est déjà très très beau mais quand on sait comment il a été fait ça peut lui donner un intérêt un autre intérêt c'est qu'en fait on a utilisé des feux de bengale rouge donc tout a été filmé au feu de bengale dans le noir complet ah oui voilà donc c'est vrai donc on a un feu de bengale ça met 60 secondes à ce qu'on déjà c'est 10 euros le feu de bengale faut le savoir donc il ya un petit budget quand même donc peu importe ça c'est pour c'était pour la blague mais bon ça on s'en fout c'est pour l'art on n'est plus à ça près donc donc voilà mais donc en fait tout a été filmé éclairé au feu de bengale donc on avait des séquences de 60 secondes peut-être moins donc le feu partent et le feu disparaissent pour filmer et puis voilà donc que toutes les séquences ont été faites comme ça intéressant au revoir avec cette ouais et j'ai on l'a pas forcément dit mais je pense que je sais pas je posterai l'histoire sur facebook ou même sur youtube pour parce que je pense que c'est intéressant et c'est ça donne vraiment une lumière très très particulière qui est un peu vacillante mais qu'on peut pas obtenir avec des strobes ou avec autre chose donc c'était expérimental et puis bah on a fait ça sur deux jours ça nous a pris du temps dans le noir complet dans des couloirs avec des rats derrière c'était ah c'était non franchement c'est vraiment une expérience pourquoi aller si loin à paris il ya tout ce qu'il faut en ras on aurait pu mais on aurait peut-être pas eu les autorisations pour aller dans les catacombes c'est pas faux et d'ailleurs on n'a pas demandé forcément autorisation pour le faire je suis sûr qu'on les aurait eu non plus bon ça n'a pas on a été propre on a tout nettoyé derrière nous donc bon donc voilà ok et enfin alors tu disais enfin donc le clip mais justement si tu parlais donc de dan saura sur l'album vous êtes un trio mais il ya quand même des invités oui dont dont lui et notamment sur liminal je crois tout à fait j'ai lu marqué sur l'album il jouait du terremine il joue du terremine ouais ouais c'est ça instrument que je trouve fascinant c'est incroyable j'ai vu quand il a fait la prise d'ailleurs avec la main et ça baisse de fréquence qu'on bouge avec la main là juste c'est particulier je démarre de bien d'ailleurs et oui il fait du terremine il est beaucoup il maîtrise très très bien les samples également parce que dans ses autres projets il a un projet d'ambiance s'appelle très à sectorie justement qui est assez incroyable il fait tout avec des samples des percussions c'est très c'est très irréel comme ambiance et du coup ça vous ça correspondait bien avec l'ambiance que je voulais donner un peu non côté ambiante assez lourd et très détaillé avec plein de chuchotements voilà je vais laisser moi j'ai apporté la base du truc je vais laisser faire son truc dessus il a mis ses ingrédients on a fait ça en quasiment une prise à chaque fois on a tout mixé voilà ça donne ce que ça a donné ça donne un joli résultat en tout cas on est content tourneu s'il s'appelait ok et alors j'ai lu que vous aviez sorti donc cd et vinyle oui et que sur fin le vinyle et le cd l'ordre des chansons n'était pas forcément le même oui ça veut dire enfin ça veut dire qu'on peut écouter les enfin comme enfin quand on a pensé l'album vous dire que tu as pensé chanson par chanson ou tu as quand même pensé à une espèce de continuité mais auquel cas si elles sont dans l'ordre dans un autre sens c'est quoi ces deux histoires différentes ou non c'est que vraiment ça peut non non en fait finalement l'ordre des chansons les silences la durée de l'album et tout a une importance et nous on conçoit la musique en tout cas sur pas sur un morceau pas sur deux morceaux mais sur un album complet avec un début un milieu et une fin donc en fait tout tout est un peu comme dans les grands albums enfin les grands albums en tout cas les albums de rock progressif c'est souvent comme ça c'est un peu les albums concept donc là non nous on voit vraiment les choses sur l'ensemble donc effectivement sont deux expériences d'écoute complètement différente le cd et le vinyle donc le cd bah ça s'écoute d'une traite généralement donc voilà le vinyle il faut vraiment être à côté faut le retourner donc voilà déjà donc on a vraiment voulu séparer les deux les deux les deux comment dire les deux supports parce que le son n'est pas le même parce que l'intention d'écoute n'est pas la même non plus donc voilà on a mis deux ordres différents ça ça raconte finalement pas la même la même histoire je trouve et c'est ça qu'on trouvait intéressant et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on a mis deux covers différentes donc deux broderies donc les covers sont des broderies vraiment fait à la main par ma soeur qui est belle artiste aussi dans le genre en tout cas en broderie et en dessin également et d'ailleurs participé à l'artwork elle a dessiné quelques quelques illustrations de l'intérieur du bouclette avec danse aura et d'accord qui est aussi tous les deux ils ont fait la toute l'équipe d'illustration effectivement qui peuvent représenter ce côté symbole dit quoi par exemple cette avance de chance qui sont transformés en malchance exactement d'accord c'était c'était un peu l'idée le concept du truc d'ailleurs ils ont parfaitement réussi je trouve en tout cas notre point de vue on est super content et pour les retours qu'on en a la plupart des gens adorent l'artwork donc je pense pas qu'ils soient bourrés oui parce que c'est assez sobre mais au final enfin c'est sobre et sombre et lumineux à la fois parce que ça part ces petites broderies justement exactement et alors pour les chanceux qui chanceux ou ceux qui ont la version de luxe si on veut en verry limited édition donc c'est elle aussi qui a fait donc parce que alors pour ceux qui savent pas il ya une pochette en tissu voilà avec la broderie donc de ce fameux trèfle à quatre feuilles qui deviennent trois quoi voilà donc c'est elle aussi qu'il ya un cas voilà et tout fait ils ont enfin ça le la petite pochette sans fait c'est une petite pochette en tissu dans lequel on glisse la version cd plus donc un cdr en démo des démos d'ailleurs que à la réécoute j'avais trouvé super intéressante c'est pour ça qu'on les a incluses dans le dans l'édition limité il ya plus il ya 45 50 minutes de de version démo qui sont cool et et puis et puis du coup bah cette petite pochette qui a été vraiment fait de a à z de manière artisanale c'est un peu notre démarche de toute façon dans le groupe on fait tout un peu de manière artisanale donc mais on essaye de le faire bien en tout cas de manière propre et voilà donc c'est ça ça reflète un petit peu le travail qui a eu sur cet album et l'édition limité a pris vachement de temps à être fait parce qu'il fallait tout broder la petite pochette de a à z choisir les tissus et puis après faire la petite broderie et paris ça prend énormément de temps imagine de patience quoi c'est ça et donc il y en a très peu d'exemplaires il y en a 29 exactement dont 25 qu'on a mis sur le banc de camp les autres étant réservés aux membres du vrai et à la personne qui a fait la broderie et puis voilà après c'est bon on est on aimait bien l'idée en force personne à le prendre évidemment tout cas c'est disponible c'est vrai que le enfin le les métal en général sont assez attachés aussi à l'objet on se rend compte que voilà le alors peut-être c'est aussi une histoire de génération je ne sais pas mais les quarantenaires que je suis en tout cas on est très voilà attaché à l'objet et c'est vrai que d'avoir des fois des éditions mais c'est quand même assez sympa bah oui moi en tout cas quand j'ai réfléchi au sujet je me suis comment dire je me suis mis à la place du fan que je suis de musique et d'objets de disques d'édition limité j'en mets partout c'est pareil je mets énormément d'argent là dedans j'adore ça en fait c'est complètement c'est pas cohérent mais en tout cas j'adore ça je voulais proposer la même chose avec mon groupe est-ce que les passions sont cohérentes non je crois pas c'est justement c'est ce qu'il le faut passionnante ok alors pour en revenir à la musique donc tu nous as dit enfin en termes de guitariste il y avait notamment marque nos fleurs et bon donc effectivement il y a quand même un gros une grosse tendance prog dans ce que vous faites est ce que dans enfin est ce qu'il y a un ou des artistes dans ce courant là prog qui t'a particulièrement influencé ou inspiré en robe progressive donc oui enfin ou prog progressif ou métal ou assimilé dans le prog en général on va dire alors oui évidemment pink floyd c'est difficile de passer à quand on aime bien ce type de sonorité après je dirais il ya un groupe suédois en tout cas la scène suédoise que j'aime beaucoup prog suédois que ces groupes comme angle lagarde par exemple anecdoten toute cette scène un peu prog assez sont pas très démonstratif du tout landberg également qui est très 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 bon dans le genre avec vraiment des angles des ambiances assez crépusculaires beaucoup de d'orgamones de ça de mélotron aussi voilà tous ces types de groupes là que j'aime beaucoup porcuping tree a dû avoir une certaine influence aussi parce que j'aime l'album in absentia je trouve fantastique comme beaucoup il a marqué beaucoup de monde à la production est incroyable le son writing est fou voilà j'aime beaucoup moins ce que wilson fait maintenant mais par contre l'époque porcuping tree m'a marqué beaucoup aussi je pense pour là les influences plus récentes en tout cas d'accord et hormis la musique est ce qu'il y a des formes d'art qui aussi t'inspirent ou te passionne à côté alors pas vraiment parce que j'ai pas le temps c'est aussi bête que ça mais j'ai un boulot j'ai la musique j'aimerais beaucoup oui m'intéresser plus peut-être à la peinture aux formes d'art plus graphique je le fais pour le groupe parce que parce que voilà il faut des artoires pour les groupes et du coup ça m'intéresse également en tant que consommateur de disques m'intéresser aux artworks mais non pas vraiment après si je devais si je devais trouver une autre influence pas musicale sur modi je dirais qu'il ya un petit animé qui s'appelle salad fingers je sais pas si ça dirait quelque chose à quelqu'un faut aller voir ça c'est assez incroyable c'est une sorte de petit dessin animé c'est très très glauque honnêtement mais l'ambiance est incroyable donc c'est une espèce de petit personnage qui est perdu on sait pas vraiment où il est on sait pas pourquoi il est là on suppose qu'il ya eu une espèce de d'attaque nucléaire et que du coup il se retrouve tout seul sur sa planète il est à moitié schizophrène c'est très spécial mais c'est assez fantastique vraiment faut aller voir salad fingers aller jeter un un oeil sur youtube et je crois qu'il ya dix ou quinze épisodes c'est assez court à chaque fois et il ya de la musique de boards of canada qui est un groupe électro qui est vraiment cool aussi parce qu'elle donne vraiment une ambiance assez incroyable et ouais ça a une influence sur modi clairement d'ailleurs les premiers le premier rythme de modi on l'avait appelé salad fingers parce que je sais pas c'est le type de travail voilà voilà des choses qui ne s'expliquent pas voilà ok très bien donc et alors concernant les lives oui bon beaucoup de gens sont en manque que ce soit côté musiciens ou fan cependant lors jusqu'à aujourd'hui donc aujourd'hui date de l'annonce d'un potentiel reconfinement il y a encore quelques quelques événements qui subsistent en mode assis avec le max etc ce qui ont pour des concerts sont pas forcément des conditions idéales cependant enfin vous n'êtes pas un groupe de hardcore c'est pas forcément un concert on va pogoté est ce que vous pouvez imaginer faire des concerts assis et potentiellement quand ça rouvre va peut-être être parmi les premiers parce que la musique s'y prête c'est peut-être plus content contemplatif que certains groupes et pouvoir faire cette configuration là ben complètement oui après nous on n'est vraiment pas fermé rien du tout après après oui du coup en fait vu qu'il ya confinement sur confinement on essaye de préparer des choses d'exister même de ce côté là en live donc l'idée qu'on a qu'on avait qu'on a toujours mais je sais pas dans quelle mesure on va pouvoir le faire maintenant actuellement à l'instant t puisqu'on sait pas à quelle sauce on a mangé ce soir on a prévu de faire des captats live en attendant de pouvoir refaire des vrais concerts donc pour ça on veut font voulait faire une captat électrique en prenant une résidence je sais pas dans quelle mesure ça pourrait être fait bientôt en tout cas peut-être pas dans un mois qui va venir on a pour noël peut-être peut-être on a un cadeau espérons ouais au moins pouvoir faire ça et puis et puis après on a mis en place et là on met en place actuellement des versions complètement différentes de certains morceaux de l'album plutôt en mode trip hop un peu d'oeuvre justement très très calme assez planant avec des moi je joue avec mon loupé et le batteur utilise en fait des espèces de sangles de boucles voilà dans le délire plus trip hop et l'idée c'était de faire des des paris des espèces de mini show filmé dans des endroits particuliers en petites configs où il n'y a pas besoin de beaucoup de matos voire juste utiliser un générateur électrique pour pouvoir nous alimenter deux à deux ou trois maximum voilà c'est à essayer de faire des choses un peu comme ça je peux le faire dans un champ perdu par exemple non mais complètement on pensait le faire en extérieur donc mais je sais même pas quand ça pourra être fait on n'est même pas de la même région donc là c'est pareil on va continuer à bosser sur sur le sujet mais quand on pourra le faire je sais pas mais c'est prévu c'est prévu et après quand on pourra refaire des lèvres évidemment oui mais mais si pas de problème on adaptera en fonction du public du lieu là c'est pour ça que c'est bien d'anticiper de préparer je pense plusieurs sets parce que les groupes quand ils vont pouvoir faire du live ça va pas se remettre comme ça tout de suite donc il faut avoir plusieurs cordes à son arc pour s'adapter à l'endroit au lieu et aux conditions donc c'est on essaye de préparer ça on va essayer de continuer à préparer d'ailleurs ok donc bon ce mois-ci ya maudit qui est sorti oui mais tu as aussi donc une grosse actualité avec les deux groupes moi donc trône et autres noirs oui tout à fait donc qui sortent aussi des choses ce mois c'est le bon mois pour sortir des albums est ce que tu peux nous en dire deux mots oui bah du coup dans trône et outre noir en moi j'ai pas de j'ai une activité plutôt live d'ailleurs dans trône tout monde a été une activité plutôt live sauf le chanteur qui qui lui s'occupe quasiment tous les instruments bon là en l'occurrence sur le p qui est sorti justement le batteur live avec qui je joue également notre noir parce qu'en fait outre noir et trône son même line up voilà ce sont les mêmes personnes mais à des postes différents donc si on parle du trône c'est un ep de une quinzaine de minutes qui sort dans une espèce de version vinyle cd qui est magnifique sur des bémurs mortis qui a un label excellent aussi et donc voilà vincent lui habitude d'enregistrer tout chez lui tout seul guitare basse chant puis tous ces petits samples etc et là il a fait jouer la batterie par julien donc elle batteur live habituel donc voilà il sort c'est pareil toujours un super album je fais une musique très animale assez particulière très dissonante je pourrais même pas la classer en tant que black metal mais c'est la musique extrême ambiante c'est fascinant vraiment assez incroyable j'adore son tout ce qui fait que ce soit visuellement musicalement je suis très content de pouvoir y participer même même qu'en live ça me va très bien de servir ce projet là donc voilà d'ailleurs il me rend bien parce qu'il fait aussi beaucoup de choses pour moi et pour nous donc voilà et pour ce qui est d'outre noir c'est pareil c'est peut-être un peu plus collectif entre guillemets moi c'est pareil j'ai qu'une utilité live là dedans parce que eux enregistrent tout de leur côté et puis ça fonctionne bien 4 pour ça donc voilà quand on quand on a des concerts à faire qu'on a eu des tournées william voulait se concentrer sur le champ pour être plus libre ça s'est fait un peu naturellement moi ça me plaît le jour là je m'éclate c'est une musique très très cool aussi plus du sludge plus doux un peu plus proche si je devais donner des noms parce que c'est un peu voilà c'est ça ressemble pas forcément mais on pourrait comparer ça peut-être à culte au flou noir de rosy c'est avec un côté plus doux mais peut-être un plus mélodique aussi mais c'est vraiment vraiment que c'est donc voilà les deux les deux groupes sortent leurs albums en même temps fait trois groupes du coup on avait plein plein de possibilités de faire des concerts qui ont évidemment été annulés normalement on doit en faire un vendredi en belgique à charleroi avec outre noir ils ont maintenu mais je pense que ça va pas se faire on va le savoir ce soir mais à mon avis c'est foutu c'est comme ça c'est la vie en effet voilà bon malgré tout c'est quand même trois propres projets finalement tu n'es pas si maudit que ça ah non non je suis très content de moi mais oui après c'est du travail aussi c'est ce qu'il faut voir on ne savait pas comme ça en fait beaucoup beaucoup de sacrifices et beaucoup de boulot et avec le boulot normal et les trois groupes 24 heures dans une journée c'est suffi ou ben non mais voilà quand même oui je dors mais oui c'est vrai que là avec la promo avec la sortie de l'album ça m'a demandé beaucoup 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 d'énergie donc il y aurait eu plein de concerts ça m'aurait ça m'aurait demandé encore plus je l'aurais fait avec grand plaisir d'ailleurs oui c'est moi c'est la vie de musiciens entre guillemets qui gagne pas sa vie avec sa musique mais qui veut quand même faire les choses bien qu'il passe et et qui est passionné comme toute passion comme la peinture comme les bouquins bas comme l'écriture d'un livre ça ça prend du temps ça prend de l'énergie et c'est ce qui nous anime aussi donc je préfère pas dormir beaucoup mais dormir à l'esprit tranquille on va dire bon bah écoute on va croiser les doigts pour que maudit prennent son envol en tout cas c'est c'est un très bel un très bel album il faut que les gens l'écoutent et d'ailleurs bah pour pour petit rappel il ya bandcamp qui jusqu'à la fin de l'année en tout cas fait les vendredis bandcamp où ils prennent pas de com donc sur les ventes donc c'est à ce moment là qu'il faut y aller aussi c'est sympa pour les artistes et puis ben on espère te retrouver sur les routes quand ça pourra voilà on attend en attendant on se console avec les disques merci beaucoup pour le temps accordé un pub à la pièce où on va bientôt ça marche et Sous-titrage ST' 501